Love me tender, love me sweet. Navré pour les fans d'Elvis, mais le documentaire Love me tender, c'est beaucoup moins tendre que le morceau. Il est question de viande, celle que certains consomment quasi quotidiennement. Comment est-elle produite, est-elle bonne pour notre santé, l'environnement ? Même si beaucoup de ces informations sont aujourd'hui connues, une piqûre de rappel est toujours la bienvenue. Aujourd'hui, on est trop nombreux sur Terre pour manger de la viande tous les jours. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas respectueux de l'homme, c'est pas respectueux de la nature. C'est pas respectueux des animaux. Voilà, juste réfléchir à ça quand on va faire ses courses et quand on mange tous les jours. Des images chocs, des vérités inconcevables sur les conditions d'élevage et leur impact. La production d'un kilo de poulet nécessite 3900 litres d'eau. La production d'un kilo de porc nécessite 4900 litres d'eau. La production d'un kilo de bœuf nécessite 15500 litres d'eau. Cette projection va-t-elle changer les habitudes alimentaires des personnes présentes ? C'est pas le film qui va me faire changer mes habitudes alimentaires parce qu'après, ce qui est vrai par rapport au film, c'est plutôt la traçabilité de la viande. Suite à ce documentaire, vous allez changer vos habitudes ? Ça m'arrive quand même d'avoir un déjeuner sans viande aussi. Ça fait du bien de rappeler quand même certains faits, d'avoir d'autres informations et d'avoir les débats qui suivent le film qui sont intéressants aussi avec des intervenants qui enrichissent encore la réflexion là-dessus. Et parmi les intervenants, Philippe Angueard, éleveur de poules pondeuses à Monsinéry. Pour lui, la rentabilité à tout prix n'a pas de sens car c'est bien de rentabilité dont il s'agit. Pour moi, l'animal n'a jamais été d'abord de l'argent. Je suis éleveur. L'essentiel de mon travail, c'est de constituer ce troupeau-là, de le mener. Donc il y a des rapports qui se créent comme ça, qui sont intéressants. Revoir ses habitudes alimentaires. Certains ne sont pas encore prêts à franchir le pas. Le spectre de la carence alimentaire plane sur nos assiettes. Peut-on vraiment se passer de viande ? Pour éviter toute carence, il faut simplement remplacer par l'association entre des céréales et des légumineuses. Les céréales, c'est le blé, le riz, le maïs. Les légumineuses, ce sont par exemple les lentilles, les pois chiches ou autres substances comme ceux-là. Faire attention à ce que l'on mange. Ce qui semble être une évidence est en fait une urgence aujourd'hui. Pour rappel, si la population mondiale vivait comme on vit en France, il faudrait trois planètes. Cinq si nous vivions comme aux Etats-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada